C'est maintenant, aujourd'hui, C'est maintenant, aujourd'hui, à 32 ans. C'est pour cette raison, en fait, la cérémonie de ce matin a trois objectifs. Le premier objectif, c'est aujourd'hui, nous avons une journée régionale au niveau et régionale par rapport à un exercice d'allait tsunami dans la région. Et deuxièmement, c'est pour la commémoration du 32e anniversaire du Semana. Troisièmement, la journée porte ouverte. Donc, le 27 en décembre 2011, j'ai été installé pour notre ministre de tutelle, l'ingénieur Jacques Rousseau. Et depuis lors, les employés ont pu passer deux ans sous les tentes. Mais la responsabilité de l'État, c'est de pouvoir donner service à la population. Mais pour donner service à la population, il faut qu'il y ait une vision. Et bien, c'était la vision du président de la République, lors de sa campagne électorale, qui a fait sa campagne sur le changement. Et bien, nous autres, puisque le décret du 5 mars 82, qui nous a donné l'autorité d'être le titulaire de cette direction générale, et bien, notre responsabilité, dans un premier temps, c'est de pouvoir, en fait, à notre arrivée, nous avons fait un inventaire, dans un premier temps, de toutes les aides à la navigation, les inventaires au niveau des ressources et techniques, et inventaires, y compris ressources humaines, et en tout parenthèse, donc inventaires, en fait, de tous les matériels et, en fait, ressources financières, et, en gros, pour avoir une idée et sur quelle base, cette direction générale devrait partir pour permettre, et le décret du 5 mars 82 a rempli très bien sa mission sur notre administration. C'est dans ce sens, et par rapport à les différents inventaires dont nous avons fait, et bien, nous avons pu remarquer, dans un premier temps, il faudrait quand même trouver un espace adéquat, confortable, sécuritaire, pour loger les employés. Et à ce moment-là, puisque les employés ont déjà passé deux ans sous les tentes, moi, même étant que directeur général, je n'aurais accepté de continuer à travailler avec des employés sous les tentes, parce que pour demander aux employés de produits, il faut qu'ils soient dans un espace, dans un environnement sécuritaire, confortable, pour pouvoir réfléchir et pour permettre à la direction générale de répondre à sa vraie mission, de permettre aux usagers de la mer de trouver, donc, en fait, une mer sécuritaire pour pouvoir évacuer en toute sécurité. En ce sens-là, dans le moins de trois mois après notre installation, nous avons trouvé cet espace, dont vous avez l'honneur là où vous êtes aujourd'hui, et le 5 mars 2012, nous avons fêté les 30 ans du Semana. Donc, aujourd'hui encore, nous sommes là, c'est pour pouvoir vous montrer, en fait, la responsabilité dont nous avons pris quand le président nous a fait l'honneur pour faire partie de son équipe, eh bien, aujourd'hui, parmi tous les inventaires dont nous avons fait, il n'y avait pas de procédure administrative. Eh bien, pour qu'on puisse travailler, il faut qu'il y ait une procédure administrative qui pouvait réglementer les différentes activités que chaque direction, chaque service, chaque section devrait réaliser pour pouvoir répondre à l'exigence du décret 5 mars 82. Donc, en moins de deux mois, nous avons préparé la procédure administrative. Il n'y avait pas de règlement intérieur. Eh bien, dans trois mois, nous avons finalisé les règlements intérieurs de la boîte. Après ça, donc, il y avait, d'après, en fait, tous les aides à la navigation qui étaient opérationnelles avant notre arrivée ici, c'était 4 sur 14. Or, nous avons sept forts identifiés. Et c'était 14 qu'on avait construits. Et de ces 14-là, c'était 4 qui étaient opérationnels très malement. Non seulement, dans moins de trois mois, nous avons réhabilité ces 4 forts qui étaient non opérationnels avant notre arrivée. Et dans moins de un an, nous avons remis en service plus de 7 forts qui nous ont mis à 11 forts qui n'étaient pas opérationnels. Il y a parmi eux qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et parmi lesquels, donc, il y a plus de 30 ans qu'il n'a donné aucun service à la population qui utilise le transport maritime, y compris ceux-là qui travaillent dans le cabotage national. Mais ceux-là qui utilisent la mer Caraïbe, soit pour se rendre, par exemple, Jamaïque, Vénézuéla, tout l'autre pays qui est en zone, qui est en zone, qui est en zone du sud dans l'autre bord. à côté qu'aide à la navigation, ça était vraiment nécessaire. Et n'oubliez pas que Haïti, c'est un membre de l'organisation maritime internationale et qui fait injonction à tout état membre pour qu'il s'assure que toutes les aides à la navigation soient opérationnelles 24 sur 24. Là où je vous parle à cette heure, nous avons 10 forts sur 16 identifiés qui opérationnels 24 sur 24. Du côté Ports-Alu, donc c'était un fort identifié, mais qui n'a jamais eu la chance de construire, eh bien, avec l'administration morte et l'île-la-morte dont je suis et je fais partie de l'équipe, eh bien, nous avons construit maintenant le fort Ports-Alu dans le département du sud. Et il y a trois semaines de cela, c'est un moment opportun aussi pour remercier et leur firme en Mindtech dont M. Roger Ousier a l'honneur de diriger. Et maintenant, actuellement-là, ce fort fonctionne 24 sur 24. Donc, ceux-là qui habitent au niveau Ports-Alu au CAI, eh bien, chaque soir, ça fait trois semaines, donc ce fort attend seulement l'inauguration officielle. Nous avons reconstruit les forts Tortues-Est, Tortues-Est et le fort Damari. Donc, ces forts-là sont arrivés, en fait, à la phase finale et pour terminer avec les travaux. Donc, d'ici 1er semaine, mois d'avril, nous aurons 15 phares sur 16 identifiés qui sont fonctionnels dans le pays. Nous allons gagner une synergie, une coordination, un cap fait, avec d'autres institutions publiques, surtout avec DPC, Direction de Protection Civile, le Centre national d'information géospatiale et le Bureau des mines. Et moi, je crois que toute coordination, ça a un cap fait, a permis autant de... a permis que la question de sécurité publique fait passer l'information et protéger la population en cas de tsunami et d'autres désastres naturels, qui cap vignent. Et moi, je crois que le directeur général a présenté l'idée. Les questions d'information sont extrêmement importantes. et ça, nous barille priorité parce que c'est avec l'information que nous avons fait la prévention. Et là, nous saluons encore toute équipe, c'est maintenant pour le travail que nous avons fait, pour le dynamisme et le leadership que le directeur général a présenté. Et moi, je crois que le résultat que nous avons présenté aujourd'hui est très satisfaisant. Et nous, très souvent dans la CSPJ, nous avons travaillé avec le directeur général. Nous sommes conscients qu'il est important qu'il y a un renforcement de capacité de semane à fonds-féli, parce que la sécurité publique est une priorité du gouvernement. Et nous avons fait comment, en général, au niveau de la sécurité, nous avons une amélioration. Et nous sommes bien contentes que nous avons dépassé au niveau du cadre, même au niveau du maritime, nous avons un effort pour assurer non seulement la sécurité, mais aussi le transport de population de l'un point à l'autre. Donc là, une fois de plus, et au nom de vos ministères, nous remercier le directeur général, nous remercier toute équipe, d'ailleurs, que nous avons des mondes et des cadres de haut niveau qui encadrés nous, qui justifiaient naturellement l'intervention. Une intervention, ça, qui justifiaient le résultat, ça, que l'arrivée gagne en peu de temps. Et nous connaissons qu'il faut que le déployer, nous connaissons qu'il faut que toute équipe l'a déployée pour joindre le résultat, ça, nous encouragions pour faire plus, toujours, pour nous donner plus de résultats, pour nous donner la population en plus de services, parce qu'à la fin de la journée, c'est peut-être ça, nous l'a, et l'administration, ça, c'est ça, nous voulons faire, c'est bâle le maximum de résultats dans différents secteurs. Et, en plan d'action gouvernement, j'ai mentionné tout à l'heure, suivi d'action gouvernementale, là, je suis bien content que dans ce secteur, ça, c'est maintenant, font différence. Codoman, c'est une structure, d'accord, et, qui a bien fonctionné, et n'a pas travaillé 24 sur 7, c'est-à-dire, 24 heures sur 24, et pendant 7 jours de la semaine. Comment, kodoman, pa l'fonctionné? 90% de tsunami qui gagne, c'est le tremblement de terre. Dès que gagne un tremblement de terre, nous même n'a pas connaît, d'accord, y a un programme de surveillance qui a fait, nous connaît. Et, automatiquement, si tremblement de terre sa, ka occasionné un tsunami en Haïti, na pa l'branché non sur des marégraf. Des marégraf, c'est des équipman qui vous mettez. Sou kout la, bon l'améa, qui, kap ban nou, koman l'améa monte, koman l'améa descend. Nou koné l'améa, gen marégote, gen marégase. Et, si ke ta gagne un changement, nan yon marégraf, kouk donne marégraf, sa vèzike, la, c'est man a kapab konfirme, gen un tsunami. Et, ensuite, kouk doma, grand avantage, sa ke kouk doma, ka foun gestion d'alerte, sa vèzike, nan doa foun planification, tout tremblement de terre a partir de l'ordre 5, 6, nou voie bai tout, toute institution ki implique nan zafèr tremblement de terre, nan zafèr, nan zafèr sonami. E, maten an, 6h du maten, eo lokal, c'ete 10h, tan universel, nou te, testé kou doma, e sa te fète avèk, sikse, nou te, rechevoi, le, le pomei message fiktif, venan du, pacific tsunami, wane center, le, sandalette, o tsunami, dan le pacific, nou te, rechevoi le par e-mail, sou e-mail kou doma, e nou te, rechevoi le tou sou e-mouine, e-mouine, se yon, sistem de komunikasyon ki, base sou satelite gos, son satelite géostationer, nou te, rechevoi le. E, avek e-mouine osi, nou kapab be, pou an e-mouine ke nou genyan kom serveur, e nou kapab mette des stations, e-mouine osi, dan, tou les centres d'opération du jans departementou, pou ke, yo rechevoi tout, yo indépendante, yo rechevoi tout, e, mesaj ki genyan, non semmen pou sou nami, men pou cyclone, pou tembleman ter, pou dufe, pou tout bagay net, avek e-mouine. E, test sa nou te fè, joun dia, se paske joun dia, gon exersis de similasyon, nan, tout karaibla, e dan rejon adjasante. Se yon sou nami, ki soti, bien louen, ki soti, au Portugal, a Lisbonne, kapital du Portugal, se pa, sou nami, la preski, la, atensyon, se pa, sou nami, vremen ki genyan, son exersis de similasyon, paske nou konen karaibla, li expose a tsunami, e gen, tou le toatik de tsunami, ke se soa tsunami lokal, ki rive nan, moen de, d'une heure de tan, ou bien ke se soa tsunami, rejonal, ki rive nan, ant une heure de, trois heures de tan, ou bien tsunami, louenten, ki rive apre, trois heures de tan, donc karaibla, expose a sa, et karaibla, recevoi tout tsunami sa yo. Donc, senaryo wa, son senaryo tsunami louenten, ki demare, debi six heures du maten, eo lokal, e lap touché, kote nor, nou, a deux heures de la bremidi. E kodomate mobilise, li te aplike, le posédu, d'opération standar, se, apelé, la direksyon, de la protection civile, et apelé, le directeur général, du Semana, et même transféré e-mail, à toute institution, à tout moun, ki impliqué, et protection civile, pou passer a, aplike, pour ces dultos, si pou évakuer, si pou pa évakuer. et protection civile, Sous-titrage ST' 501